Salon Gérard, Virolo de Simone, Auré Gérard, Peyrabel Rachel a donné procuration à Gérard Salon, Dutile Bernard, Dubord Isabelle, Lucena François Serrano, Laurent Sirux Brigitte a donné procuration à Ronny Guardia Mazzolini, Mota Christian a donné procuration à Georges Boué, de Stéphanie Véronique, Saint-Supéry Jean a donné procuration à Jean-Charles Rico, Bossek Debrito Monique a donné procuration à Pascal Besse, Merzac Sabat a donné procuration à Simone Virolod, Pascuali Marilyn a donné procuration à Isabelle Dubord, Besse Pascal, Rico Jean-Charles, Mazar Gonansi a donné procuration à Parahols Aimé, Unzu Jones, Loda Robert, Arata Michel, Mathieu Gio Patricia a donné procuration à Michel Arata, Moro Elisabeth a donné procuration à Robert Loda, Bobato Grégory, Zacharia Despierre a donné procuration à Corinne Sauvêtre Guérin, Castel-Jean-Louis a donné procuration à Corinne Sauvêtre Guérin et Sauvêtre Guérin-Corinne, le quorum étant atteint, je vous propose donc de désigner un secrétaire de séance en la personne de Jones Unsouf. Si tout le monde en est d'accord, c'est parfait. Ensuite, il y a lieu d'approuver le procès verbal de la séance précédente, soit celui du 30 mars. Y a-t-il des questions ou des observations sur ce procès verbal ? Il n'y en a pas ? Bien, je mets au voie qui s'abstient, qui est contre, il est donc adopté. Ensuite, chers collègues, je vous propose une inscription en l'ordre du jour d'une question rajoutée en finance. Il s'agit d'un appel à projet socle numérique pour les écoles élémentaires. Vous l'avez sur table, le document. En quelques lignes, M. Jean-Charles Rico vous le présentera si vous acceptez de rajouter cette question. Mais rapidement, il s'agit donc d'équiper notre nouvelle école. Construire une école est une partie, mais il faut quand même aussi l'équiper. Et dans le cadre de France Relance, nous pouvons obtenir des subventionnements. 70% pour le matériel, dans la limite de 200 000 euros, et 50% de subvention sur l'ENT, l'environnement numérique de travail des élèves. Autrement dit, les manuels numériques. Êtes-vous d'accord pour examiner cette question rajoutée ? Qui s'abstient, qui est contre, est donc adoptée ? Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, j'aurais tout d'abord une pensée pour notre collègue Jean Saint-Supéry, qui devait être là aujourd'hui, et nous présenter les dossiers concernant les affaires scolaires, fruit de notre travail, sur lequel il s'investit pleinement, mais malheureusement, il a perdu son père ce jeudi. D'où son absence. Nous avons tous et toutes été éprouvés par ces longs mois de crise sanitaire. Il reste encore des difficultés devant nous, et pourtant. Nous sommes à l'écoute, mobilisés au quotidien. Nous concertons, nous écoutons, et nous réalisons. Pour cela, nous encourageons les commerçants et artisans, avec une campagne de communication estivale, et en apportant notre soutien aux différents corps de métier. Nous avons travaillé avec les cafetiers et restaurateurs, en amont de l'ouverture du 9 juin, et afin de les aider à reprendre une activité suffisante, en respectant bien entendu les règles sanitaires, nous leur avons proposé, l'extension de leur terrasse. Se fédérer, retrouver une dynamique est important pour notre tissu local, et nous sommes depuis plusieurs mois en train de recréer du lien avec les acteurs économiques. Les soutenir dans les circonstances difficiles que nous traversons tous, mais qui peuvent être désastreuses pour notre économie. De même, il nous a paru important d'être très attentifs au monde associatif, à ces femmes et à ces hommes bénévoles, qui ne ménagent pas leurs efforts. Nous les recevons, afin de recenser leurs demandes et préoccupations, échanger avec eux sur leurs problèmes, et leur présenter nos différents projets, pour créer une perspective commune. Envisager ensemble les conditions de reprise permettent à toutes et tous de retrouver leurs pratiques sportives, leurs activités de loisirs, sans prendre de risques. C'est le travail que nous menons, et nous l'anticipons chaque fois que nous le pouvons. Avec des actions concrètes, afin de faciliter, par exemple, la pratique du sport. D'abord avec l'usage du city park, pour les clubs sur des créneaux spécifiques. Puis, avec le retour au complexe, tout en maintenant la vaccination, chaque mardi. Ce qui, en termes d'intendance, signifie pour nos services d'aménager spécifiquement la salle le lundi matin et le mercredi matin. Une prouesse qu'ils accomplissent avec bienveillance, et pour lesquelles je les remercie. Je tiens à évoquer plus précisément deux points. Le premier concerne la sécurité. Comme vous le savez, plusieurs faits ont eu lieu, dégradation de la suite de Pan, tag au niveau des squares. Ces incivilités sont inacceptables. C'est pour cela que j'ai tenu à ce que, dès que la collectivité en a eu connaissance, nous portions immédiatement plainte, et je serai implacable envers les auteurs de ces faits. Parce que ces faits, justement, donnent une mauvaise image de notre commune, ternissent l'environnement des habitants et méprisent le travail de nos agents qui œuvrent avec nous à maintenir et embellir un cadre de vie agréable pour tous. C'est pourquoi nous examinerons aujourd'hui, au cours de cette séance, la mise en place des tiges, travaux d'intérêts généraux. Être sanctionné est impératif. Néanmoins, travailler pour l'intérêt général permet de prendre conscience de la portée de ces actes. Pour autant, notre ville reste sûre. Dire le contraire relève de la démagogie ou de la méconnaissance du terrain. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un travail de fond entre les élus et le procureur de la République à Hoche, d'une part, et une étroite collaboration des élus avec la police municipale et la gendarmerie, d'autre part, sur le terrain. Concernant la santé, là aussi, nous sommes sur tous les fronts. Si nous avons candidaté auprès du conseil départemental afin d'accueillir un centre territorial de santé sur Florence, je tiens à préciser que nous avons reçu dès les premières semaines de notre prise de fonction l'année dernière et à plusieurs reprises les médecins de notre commune pour prendre la mesure du problème de démographie médicale. Engager un dialogue qui avait été rompu il y a de cela de nombreuses années. Parce que nous avons entendu leur alerte, nous avons réfléchi à des solutions et récemment rencontré divers professionnels de santé de Florence pour élargir le groupe de travail. Tout le monde doit faire des efforts et être volontaire afin que nous puissions résoudre convenablement et durablement la problématique de la pérennité de l'accès aux souhaits. J'ai reçu par ailleurs des médecins qui envisagent de s'installer sur Florence et je n'exclus pas, chers collègues, de nous réunir dans le courant de l'été pour vous présenter l'avancée de certains projets à ce sujet. Par ailleurs, le collège Hubert-Yves a fermé mardi 8 de cette semaine puis l'école Pasteur hier, vendredi 11 juin en raison des cas Covid. Pour information, suite aux campagnes de dépistage, 11 élèves sur 325 sont touchés au collège Hubert-Yves et 6 élèves sur 110 à l'école Pasteur. Ces deux établissements ont été fermés par M. le préfet et ce à titre préventif afin d'éviter la propagation du virus dans les classes. Je tiens quand même à saluer le travail des enseignants et des équipes pédagogiques qui, dans ces années scolaires 2020-2021 difficiles, ont maintenu au plus fort de la crise le lien avec les élèves, ont continué de dispenser ce savoir important et font montre de beaucoup de prudence et de responsabilité. Et je tiens aussi quand même à avoir une pensée pour nos enfants dans les écoles qui sont résilients. Toute la journée, ils portent le masque dans l'école, ils sont prudents ces enfants. Le taux d'incidence sur la ville est raisonnable mais nous ne devons pas baisser la garde. Nous devons continuer de pratiquer les gestes barrières. Le port du masque par arrêté de M. le préfet est prolongé jusqu'à la fin du mois dans notre ville comme dans les autres grandes villes du département. Et je tiens à saluer la coopération à laquelle M. le préfet fait montre en associant les maires des villes nous recevons quotidiennement un bulletin d'information. M. le préfet est en lien avec les élus locaux. C'est important de pouvoir savoir que nous avons l'état qui est attentif. A cette heure j'ai décidé de maintenir la fête de la musique en renforçant cependant la prévention et la vigilance quant au respect des normes sanitaires. Ceci et tout le reste d'ailleurs est possible car la commune a un personnel compétent qui se forme et travaille à nos côtés. Mes remerciements vont aux agents communaux et à ceux du CCS qui malgré le récent confinement et les conditions particulières de travail ont assuré leurs tâches en présentiel à quasiment 70% de l'effectif et avec peu de malades durant cette période par l'application stricte des règles sanitaires. Que ce soit dans la branche administrative aux services techniques dans le secteur social et scolaire ces femmes et ces hommes sont engagés avec professionnalisme et je sais pouvoir compter sur le dévouement et nous leur faisons entièrement confiance. La confiance pour assurer leur mission de service public certes et aussi nous accompagner à mettre en oeuvre notre projet politique pour la ville notamment envers la jeunesse. Nous avons souhaité encourager les ados désireux de travailler désireux d'avoir une première expérience avec le monde du travail. Ce seront les chantiers jeunes cet été. Soutenir ceux qui voulaient s'engager pour la vie de la cité. L'élection du conseil municipal des jeunes a eu lieu la semaine dernière. Ils devaient se réunir cette semaine compte tenu de la situation dans les établissements nous avons reporté cette première séance. Et aussi en ce qui concerne notre jeunesse favoriser l'orientation professionnelle avec le projet du CCAS intitulé la route des métiers plus le contact que nous avons pris avec l'association L'outil en main afin en favorisant l'orientation la découverte des métiers de créer du lien entre les générations au sein de notre ville. Le principe de l'outil en main des retraités font découvrir leur métier à des jeunes. Bref il est clair que notre démarche n'est pas d'assister mais de stimuler faire éclore les énergies développer les compétences. Enfin je sais les florentins responsables nous avons pu le voir lors de la fête de la rue Cadeo et dimanche dernier encore lors de la manifestation nature en fête. D'une manière plus générale je salue l'énergie de nos commerçants et l'implication des bénévoles qui répondent toujours présents pour animer Florence. Les semaines prochaines verront se dérouler des manifestations traditionnelles Curéopholis et le festival d'astronomie entre autres manifestations importantes pour notre territoire afin d'accompagner l'économie locale de permettre à nos esprits de s'évader de revivre. Aussi nous serons là avec notre détermination habituelle pour faire de notre ville une bastide accueillante et dynamique. Je vous remercie de votre écoute et nous allons donc passer à la question numéro 1 question finance. Il s'agit des subventions aux associations coopératives scolaires et écoles. Le rapporteur est monsieur Georges Boué. Donc subvention 2021 aux associations coopératives scolaires et écoles. Avant d'attaquer ce chapitre je voudrais vous informer qu'il y a une coquille qui s'est glissée dans le chapitre des subventions aux associations culturelles. En effet vous verrez qu'il y a deux fois le photoclub donc je vous donne le rectif en fait le photoclub il y aura une subvention de 400 euros et l'autre association c'est le Lomagne Combo Jazz pour 200 euros. Voilà donc photoclub vous l'avez sur la première page de Lombo Lomagne Combo Jazz vous l'avez sur la seconde. Dans le contexte particulier de la crise sanitaire qui perdure depuis maintenant un an les associations ont été particulièrement impactées avec une mise à l'arrêt brutale de l'essentiel de leurs activités. Les incidences sur leur budget se sont à l'évidence pas neutres car si à ce jour aucune association ne s'est encore retrouvée en grande difficulté certains ont dû puiser dans leur réserve de trésorerie pour équilibrer l'exercice 2020. A contrario d'autres n'ont pas engagé des dépenses comme à l'accoutumée et en l'absence de certitude sur leur activité en 2021 n'ont pas renouvelé leur demande de subvention à la commune ou ont adressé une demande en baisse par rapport à 2020. Face à cette situation et afin de soutenir au mieux la vie associative malgré un fonctionnement ralenti il est proposé de maintenir globalement le niveau des subventions à ce qu'il était en 2020 conformément au crédit inscrit au budget primitif 2021 voté par le conseil municipal dans sa séance du 30 mars 2021 il est proposé aux membres du conseil municipal de le délibérer par catégorie sur le montant des subventions indiquées ci-dessous donc je vais demander au président et trésorier d'associations concernées d'être invité à quitter la salle lors de l'examen des subventions qui les concernent donc il n'y en a pas ok donc nous allons commencer par les subventions aux associations culturelles donc il est proposé d'attribuer les subventions suivantes association carnaval de florence 10 000 euros association comité des fêtes de la motando 1000 euros association festival du ciel et de l'espace à ciel ouvert 20 000 euros association grand angle 11 298 euros association harmonie la florentine 5000 euros association la florette 300 euros association florence cuivreau 9000 euros association florence animation 6000 euros association les majorettes de florence 600 euros association les amis de l'orgue de florence 1500 euros association les amis du bac festival 200 euros 200 euros association théâtre des halles 1000 euros association photo club de gascogne 400 euros association art créat loisirs 200 euros association atelier du killing 100 euros donc association l'omano combo jazz 200 euros et association les chats libres de florence 250 euros soit un total de 67 048 euros voilà donc est-ce qu'il y a des remarques des questions par rapport à ces subventions parfait donc je vais vous demander d'approuver l'ensemble des propositions ci-dessus donc qui est contre qui s'abstient qui est pour adopter nous allons passer au deuxième chapitre les subventions aux associations démocratie locale solidarité alors attribution suivante association CIDFF c'est le centre d'information sur le droit des femmes et des familles 750 euros association jardinons tous ensemble 500 euros association restaurant du coeur 250 euros association secours catholique 250 euros association de l'amical des employés municipaux 3000 euros l'association AVMP qui est l'aide aux victimes et médiation pénale 350 euros l'association de l'amicale des donneurs de sang 500 euros l'association ligue de l'enseignement 500 euros l'association les jardins de cocagne 3000 euros l'association amicale des sapeurs pompiers de florence 3000 euros l'association le foyer florentin 8196 euros l'association VMEH visite des malades dans les établissements hospitaliers 200 euros l'association FNATH fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés 200 euros sur un total de 20696 euros est-ce qu'il y a des remarques des questions oui alors monsieur Loda attendez on vous porte le micro voilà oui pour des pompiers je constate que l'an dernier il y avait cette année c'est que 3000 ce qui a une volonté de votre part non pas du tout Georges Bouet pouvait donner l'information absolument faites assez voilà ce qui se passe c'est que l'année dernière il y avait une subvention de 6000 euros si vous voulez parce que la subvention de l'année avant n'avait pas été versée donc en fait voilà ça a doublé la subvention de 3000 on revient simplement à la situation normale en fait l'année dernière c'était une régularisation de 2019 il est précisé monsieur Arata vous avez demandé la parole ma question portait sur la même association bien merci donc s'il n'y a pas d'autres questions nous allons procéder au vote qui est contre qui s'abstient je vous remercie je vous remercie donc nous allons passer aux associations démocratie locale et solidarité on peut rejouer devoir de mémoire monsieur Boué s'il vous plaît c'est pour voir si tout le monde nous suit merci association alors donc les associations suivantes association mémoire des commentants en Gascogne nous avons 1000 euros le comité Gersois de la mémoire des anciens combattants 100 euros le souvenir français 100 euros soit un total de 1200 euros est-ce qu'il y a des remarques des questions non je vous remercie nous allons passer au vote donc qui s'abstient je vous remercie une précision juste chers collègues cette année donc la subvention pour le souvenir français est portée à 100 euros puisque le délégué général nous l'a rappelé il y a quelques instants encore il s'agit donc d'une adhésion à 10 euros et 5 euros pour le bulletin j'ai rencontré le délégué de secteur le général Boss nous avons convenu de faire davantage de projets d'où la proposition d'augmenter la subvention donc nous allons passer aux subventions aux coopératives scolaires à l'école donc il est proposé d'attribuer les subventions suivantes école Lacroix 1400 euros coopérative scolaire école Lacroix 1200 euros école Victor Hugo 1400 euros coopérative scolaire école Victor Hugo 795 euros l'école Monge Pasteur 3600 euros et la coopérative scolaire école Monge Pasteur 2150 euros ce qui représente un montant de 10.545 euros est-ce qu'il y a des questions je vous remercie donc nous allons procéder au vote qui est contre qui s'abstient je vous remercie nous allons passer aux associations sportives alors il est proposé d'attribuer les subventions suivantes association aéromodélisme 500 euros association ASF LLS football 25.000 euros association ASF gym 6.000 euros association ASF rugby 50.000 euros association badminton 500 euros association basket CFP 3.500 euros association boule loisir boule sportive pardon 500 euros association cercle nautique florentin 5.500 euros l'association boxe 400 euros l'association retraite sportive 320 euros l'association tennis de table 2.000 euros l'association cyclo VTT Florence 1.000 euros l'association cyclo club VTT Ufolep 1.250 euros l'association golf de Florence 2.900 euros l'association d'Ilequeno 100 euros l'association gymnastique d'entretien 320 euros l'association judo et judo en disport 2.300 euros l'association l'omagne handball 1.200 euros l'association marche randonneur 320 euros l'association des pêcheurs florentins 1.300 euros l'association pétanque florentine 350 euros l'association catorie 320 euros l'association saint hubert club 2.700 euros et l'association tennis club 3.450 euros le taux représentant un total de 111.730 euros y a-t-il des questions ou des remarques ? Oui Monsieur Arrata Plus généralement sur l'ensemble du versement des différentes subventions pouvez-vous nous rappeler les modalités les critères retenus pour déterminer le niveau des subventions ça c'est ma première question et deuxième question il apparaît nulle part les différentes subventions qui sont versées à la petite enfance les petits princes 100.000 euros par an l'an passé et y a-t-il disons un oubli concernant l'association des commerçants ? Alors pour vous apporter des éléments de réponse Madame Pararol pourra vous donner le détail des critères sur lesquels nous avons travaillé pour les petits princes le dossier est parvenu après l'envoi du dossier donc nous avons souhaité que les services puissent le regarder et j'ai demandé à Georges Bouet de travailler avec les services sur la demande de financement des petits princes puisque le dossier était parvenu après et visiblement à première lecture incomplet donc nous demanderons des pièces bien entendu afin de vous le proposer à un prochain conseil municipal l'autre question c'était les commerçants les commerçants nous n'avons pas eu pour l'instant de demande malgré nos contacts donc nous allons les relancer pour que ils puissent faire valoir leurs droits à la rentrée monsieur Bouet si vous voulez apporter davantage de précision merci donc je voudrais juste rajouter que je pense qu'on prévient assez tôt les associations pour nous remettre les dossiers pour nous permettre justement d'avoir le temps de les analyser et nous avons d'une part des associations qui n'ont pas remis de dossier donc il est bien évident que dans la mesure où on n'a pas de dossier on ne peut pas les analyser il ne peut pas y avoir de proposition de subvention voilà et je reviens sur le délai concernant les petits princes on remet un dossier à 3 jours ou 4 jours du conseil municipal honnêtement c'est pas possible le dossier de demande de subvention est arrivé le vendredi où vos documents devaient partir voilà tout était prêt il n'est pas parti dans l'état malgré la demande des services c'est arrivé après et je rappelle que les services notamment la coordonnatrice que nous avons au CCAS sur l'enfance jeunesse a alerté l'association depuis le mois de décembre en lui demandant de rendre son dossier avant le 30 mars ça n'a pas été fait il a fallu relancer plusieurs fois donc le dossier ne nous étant pas parvenu dans l'état je ne voulais pas que nous examinions à la hussard de ce dossier ou que nous votions une subvention un peu à l'aveugle voilà il y a d'autres questions c'est bon Aimé concernant les critères j'ai les tableaux là d'analyse je les tiens à votre disposition monsieur Arata non c'est sur l'ensemble on a veillé à revoir tous les dossiers etc pour que l'année prochaine on uniformise on a pris les mêmes critères sauf que évidemment pour le sport les démarches sont un peu différentes je vous demande donc d'approuver les dernières subventions concernant les associations sportives donc qui est contre qui s'abstient je vous remercie nous allons aussi approuver les conventions d'objectifs et de moyens correspondants donc vous avez eu dans vos dossiers les conventions des associations donc qui ont une subvention supérieure à 20 000 c'est ça à 20 000 euros donc là aussi je vous demande d'approuver ces conventions qui est contre qui s'abstient je vous remercie et donc je vous demande d'approuver de donner mandat à monsieur le maire ou à des fois à son représentant afin de prendre toutes mesures nécessaires à la bonne mise en oeuvre de la présente délibération donc qui est contre qui s'abstient je vous remercie question numéro 2 finance subvention d'équilibre 2021 au centre communal d'action sociale monsieur Boué vous gardez la parole je vous prie merci alors donc subvention d'équilibre 2021 au centre communal d'action sociale de Florence donc vu la délibération numéro 4 du conseil municipal du 30 mars 2021 approuvant le budget primitif 2021 le CCAS de Florence constitue l'outil principal de la commune pour mettre en oeuvre les solidarités et organiser l'aide sociale au profit des habitants florentins ainsi le CCAS a pour rôle de lutter contre l'exclusion d'accompagner les personnes âgées de soutenir les personnes souffrant de handicap et de gérer différentes structures destinées aux enfants pour y parvenir le CCAS possède d'ailleurs une double fonction accompagner l'attribution de l'aide sociale légale instruction de dossier des demandes des aides aux démarches administratives etc dispenser l'aide sociale facultative aide alimentaire microcrédit social fruit de la politique d'action sociale de la commune ainsi pour remplir ce rôle d'animation de l'action générale de prévention et de développement social dans la commune le CCAS perçoit chaque année une subvention d'équilibre qui lui est allouée par la commune cette subvention lui est attribuée en raison de la mission de service public qui lui est conférée par la commune pour le traitement de l'aspect action sociale sur le territoire communal pour rappel lors du vote du budget primitif de l'exercice 2021 il a été approuvé une subvention d'un montant de 244 087 04 après l'avoir délibéré il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention de montant donc de 244 087 04 centimes au CCAS pour l'exercice budgétaire 2021 et d'imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au budget de la commune de la commune au chapitre 65 article 65 73 62 avez-vous des questions ? Monsieur Lodat et monsieur Arrata ensuite oui concernant la subvention de 244 000 euros alors ça avait peut-être été discuté sur le budget primitif mais en 2020 j'avais noté qu'elle était de 380 000 donc ça fait pratiquement 150 000 euros d'écart d'où vient cette différence donc en fait vous remarquerez que le budget du CCAS en 2020 donc il y avait 811 000 euros de dépenses et 818 000 en 2021 sur les recettes vous avez 811 935 pour 818 000 donc en fait ce budget si vous voulez est pratiquement similaire comme vous l'avez remarqué il y avait une subvention commune de 380 200 euros l'année dernière et donc une reprise de résultat de 79 335 euros en fait sur un volume stable la subvention de la mairie est en baisse de 136 000 euros du fait de la reprise d'un excédent plus important sur 2021 voilà plus 137 000 par rapport à 2020 c'est pour ça que la subvention a baissé merci merci compte tenu des explications que vous apportez monsieur le maire adjoint pouvez-vous vous engager sur le pronostic sur les 3 années à venir d'un niveau de subvention qui est celui de l'exercice 2021 sachant que les obligations légales comme les obligations non obligatoires devraient être maintenues sur les prochains exercices budgétaires c'est une subvention d'équilibre donc s'engager à dire sur 3 ans que ce sera exactement la même somme ça ne peut pas se faire c'est une subvention d'équilibre voilà s'il n'y a pas d'autres questions nous allons procéder au vote donc qui est contre qui s'abstient je vous remercie question numéro 3 toujours en finance exerce enération totale de la redevance d'occupation du domaine public pour l'année 2021 en ce qui concerne les commerces sédentaires madame Bess je vous prie oui merci vu le code général des collectivités territoriales et notamment ces articles L2213-6 L2122-22 L2122-23 L2331-3 et L2331-4 vu le code général de la propriété des personnes publiques vu la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 vu l'ordonnance numéro 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période vu les délibérations numéro 16 du conseil municipal du 10 juillet 2020 et numéro 14 du conseil municipal du 29 octobre 2020 relative à l'exonération de la redevance d'occupation du domaine public considérant que l'activité économique a été fortement impactée et qu'il est nécessaire d'apporter un soutien économique aux commerçants sédentaires de la commune la ville de Florence souhaite accompagner les commerçants impactés par la situation sanitaire qui perdure au-delà de la période de confinement notamment dans le contexte de l'application des nouveaux protocoles sanitaires après en avoir délibéré il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver l'exonération totale de cette redevance d'occupation du domaine public pour les commerces sédentaires pour l'année 2021 et d'autoriser le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures inhérentes et signer les documents afférents vous avez des remarques monsieur Boateau simplement une remarque nous ne pouvons qu'approuver cette décision puisque nous avions demandé nous-mêmes l'an dernier à peu près la même époque l'exonération à 100% à l'époque nous avions voté 50% et nous nous étions abstenus pour confirmer que nous demandions 100% donc je vois que finalement la raison l'emporte et tant que j'ai le micro pour ne pas revenir sur la question d'après je vois à nouveau une demi-mesure à 25% sur la taxe locale de la publicité extérieure en 2021 nous proposons aussi une exonération plus importante voilà merci pour vous répondre l'année dernière effectivement je vous avais proposé 50% parce que je ne savais pas comment l'année se terminerait au vu des mois écoulés durs pour nos commerçants effectivement nous proposons cette année 100% pour ce qui est de la TLPE 25% c'est le maximum de ce qui nous est autorisé comme une exonération voilà est-ce que quelqu'un a d'autres remarques ou questions sur cette délibération donc on passe au vote qui est contre qui s'abstient merci question donc numéro 4 l'abattement de la taxe locale sur la publicité extérieure pour 2021 madame Bess vous poursuivez s'il vous plaît vu le code général des collectivités territoriales et notamment ces articles L2333-6 à L2333-16 et R2333-10 à R2333-17 vu la délibération numéro 14 du conseil municipal du 10 juillet 2020 fixant les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure ainsi que les modalités de son application vu la délibération numéro 8 du conseil municipal du 10 juillet 2020 relative à la mise en place d'un abattement sur la TLPE 2020 considérant de la même manière que pour la question 3 l'activité économique a été fortement impactée et qu'il est nécessaire d'apporter un soutien économique aux entreprises de la commune après en avoir délibéré il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver l'abattement de 25% sur la taxe locale sur la publicité extérieure du par chaque redevable au titre de l'année 2021 et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures inhérentes et signer les documents afférents oui madame Sauvêtre merci donc je rejoins mon collègue par rapport à l'exonération pour vous contredire vous dites que 25% c'est le maximum or la fourchette c'est entre 10 et 100% quand j'ai demandé aux services fiscaux c'est la réponse que j'ai eue voilà monsieur Bobato je vous en prie simplement il vaudrait peut-être la peine de revérifier si éventuellement un Sauvêtre affirme cette chose savoir la réalité de la chose si vous pouvez nous faire passer ça dans les jours qui viennent on laisse le temps au service peut-être de vérifier l'information que madame vient de nous donner parce que bien entendu que si j'avais pu aller au-delà je l'aurais fait donc on vérifie ok est-ce que quelqu'un a d'autres remarques ou commentaires avant qu'on passe au vote qui est contre qui s'abstient merci question suivante la numéro 5 mise à jour des horaires et tarifs de l'Alaé monsieur Jean-Charles Ricot est rapporteur de cette question vu la délibération numéro 6 du conseil municipal du 30 mars 2021 vous ne s'entend pas du 30 mars 2021 relative au tarif de l'Alaé l'accueil de loisirs associés aux écoles de Florence est ouvert à tous les enfants scolarisés de l'école élémentaire du CPOCM2 il permet aux enfants de s'épanouir et de profiter de leur pause dans un contexte ludique pour faire émerger des réflexions sur leur avenir citoyen les encourager à pratiquer des activités physiques et sportives et des activités manuelles favoriser des échanges intergénérationnels aussi l'aménagement de la nouvelle école élémentaire Louis-Monge entraîne une nouvelle organisation des services et notamment celle de l'Alaé sur le créneau du matin par conséquent à partir de la rentrée scolaire de septembre 2021 les animateurs de l'Alaé accueilleront les enfants sur tous les temps en dehors du temps scolaire aux horaires suivants le matin 7h30 jusqu'à 8h30 à la pause méridienne de 11h30 à 13h30 et le soir de 17h à 18h30 concernant les tarifs il est proposé de maintenir ce voté lors de la séance du conseil municipal du 30 mars 2021 et d'instaurer la gratuité sur le créneau du matin après en avoir délibéré il est proposé aux membres du conseil municipal de prendre acte des nouveaux horaires mis en place à compter de la rentrée scolaire 2021-2022 d'adopter l'instauration de la gratuité sur l'Alaé du matin à compter de la rentrée scolaire 2021-2022 est-ce que vous avez des questions ou des remarques nous allons passer au vote qui s'abstient qui est contre je vous remercie question numéro 6 le bail amphithéotique pour l'installation d'un parc solaire sur l'ancienne déchetterie monsieur Dutille si vous voulez bien présenter ce rapport vu la loi numéro 2015-992 du 18 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte vu les articles L.100-1-A et suivant notamment l'article L.100-4 du code de l'énergie vu les articles L.121-1 et suivant et suivant notamment les articles L.121-15-1 et L.121-17 du code de l'environnement vu la sous-section 4 article L.331-10 à L.331-13 du code de l'urbanisme vu la section 1 article L.1311-2 à L.1311-4 du code général des collectivités territoriales vu la section 2 article L.1311-5 à L.1311-8 du code général des collectivités territoriales considérant que l'aménagement de barques solaires s'inscrit dans la politique de développement durable et en faveur des énergies nouvelles considérant l'intérêt du développement d'un projet de saison nature au cours de l'année 2020 plusieurs entretiens se sont tenus avec les représentants de la société L.S.C.I.C. Enercop Midi-Pyrénées afin de considérer la proposition de développer un parc scolaire coopératif une puissance de 250 kilowatts correspondant à la consommation annuelle de 250 habitants ces petites centrales au sol d'une emprise de 5000 mètres carrés sur des terrains loués aux communes sont entièrement financées par le capital de la coopérative elles permettent d'alimenter leurs clients qui consomment l'énergie produite par des moyens qu'ils détiennent dans la logistique du circuit court L'aménagement de ce parc scolaire s'inscrit dans une politique de développement durable en faveur des énergies nouvelles ce qui est conforme aux préoccupations actuelles Ce projet se situerait sur la parcelle BO 361 située sur les terrains de l'ancienne déchèterie comprise dans le domaine public de la collectivité Des documents en annexe de la délibération envoyés par e-mail ou remis en main propre à tous les conseillers municipaux figurent la situation géographique du terrain Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la conclusion entre les parties Ville de Florence et CESCIC Enercop Midi-Pyrénées d'un bail amphithéotique administratif Ce bail portera donc sur une surface de 5000 m² pour une durée de 30 ans et pour un loyer annuel de 500 euros Ce type d'instrument juridique est particulièrement adapté dès lors que le bien concerne le domaine public et permet d'assurer une mission de service public ou une opération d'intérêt général Le projet de la SCIC Enercop Midi-Pyrénées entre dans les deux cas de figure D'autre part le principe d'un bail amphithéotique est que la commune reste propriétaire à terme de l'ensemble du foncier dont elle garantira un bon usage compatible avec les planifications du urbanisme Il est à tout moment résiliable en cas de manquement du preneur et en fin de bail les réalisations effectuées deviennent une propriété inaliénable de la collectivité Par ailleurs la société SCIC Enercop Midi-Pyrénées aura la responsabilité de mener toutes les études de faisabilité nécessaires à la construction du parc scolaire notamment le raccordement au niveau électrique Enedis un document de synthèse en annexe de la question présente en détail le projet Ainsi après en avoir délibéré il est proposé aux membres du conseil municipal de donner un avis favorable à la création de parc scolaire solaire protovoltaïque porté par la société SCIC Enercop Midi-Pyrénées et d'approuver la promesse de bail d'autoriser M. le maire à signer un bail amphithéotique administratif d'une urée de 30 ans pour une surface de 5000 m2 et pour un loyer annuel de 500 euros et enfin d'autoriser M. le maire à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à la mise en place de ce projet Y a-t-il des remarques s'il vous plaît Y a-t-il des voix contre Y a-t-il des abstentions Je vous remercie Question numéro 7 Convention de prestation de service avec l'OGEC Saint-Laurent dont c'était notre collègue Jean Saint-Supéry qui se faisait plaisir de la présenter donc je vais la présenter en ces lieux et places donc vous savez que l'année dernière nous avons réévalué les tarifs de participation pour les écoles privées et au cours des différentes discussions l'école Saint-Laurent a souhaité bénéficier de la prestation des repas de notre cantine municipale donc les différents élus en ont discuté il est tout à fait normal que les enfants pour leur grande majorité florentin puissent bénéficier des mêmes conditions de restauration que les enfants de l'école publique le choix des parents de les mettre à l'école privée ça c'est leur choix mais je me suis attaché avec mes collègues à vous proposer un service de qualité pour l'ensemble des enfants puisqu'aujourd'hui l'école Saint-Laurent passait par un prestataire venu d'un autre département et il n'était pas du tout satisfait de la qualité des repas donc le prix la tarification auprès de l'école sera comme pour l'école publique y a-t-il des questions monsieur Arata merci au-delà de différentes subventions complémentaires qui ont été décidées lors d'un conseil municipal précédent cette question qui avait été évoquée mes préoccupations ou l'interrogation concernent la facturation est-ce que la convention prévoit à ce que la facturation soit celle existant entre la mairie et l'Ogec ou est-ce que la mairie va facturer aux enfants aux parents d'enfants non effectivement la mairie va facturer à l'Ogec puisque c'est une convention de prestation avec l'Ogec Saint-Laurent sur uniquement la partie repas parce qu'après la partie service c'est l'Ogec qui la facturera ils ont des frais qui la facturera aux familles avec le prix incluant bien entendu le prix du repas nous nous facturons à l'Ogec 2,50 euros par fleurentin et 4,60 pour les non fleurentins et l'Ogec après a ses frais fixes de charge de personnel et d'entretien des locaux donc ils factureront eux le complet aux familles nous ne facturerons qu'à une seule entité l'Ogec Saint-Laurent vous éliminez de fait vous éliminez de fait par ce biais là le payé des parents oui puisque effectivement par leur enfant effectivement puisqu'il appartiendra à l'Ogec de se faire payer auprès des familles puisque c'est lui qui enverra la facturation s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose de passer au vote qui s'abstient qui est contre c'est adopté question numéro 8 je garde la main pour la convention avec l'ARS Occitanie à propos du centre de vaccination donc l'état a demandé aux communes de mettre en place des centres de vaccination vous le savez à Florence nous sommes un centre de vaccination de proximité l'un des principaux du département depuis le mois de janvier il y a grosso modo eu 8 à 9 000 primo-injections puisque nous regroupons 6 cantons et l'état s'est enfin décidé à nous rembourser des frais que nous y avons engagés donc vous avez là la convention qui nous est parvenue et sur laquelle je vous propose bien évidemment de l'approuver afin que nous puissions faire valoir auprès de l'état les frais que nous avons engagés personnels et moyens matériels puisque nous fournissons le papier nécessaire à l'édition des documents attestant la vaccination le centre est mis à disposition avec les charges fixes que sont les fluides etc. et le personnel qui entretient qui désinfecte le centre après chaque vaccination et qui maintenant depuis quelques semaines le met en place et le désinstalle y a-t-il des questions s'il n'y en a pas nous passons donc au vote qui s'abstient qui est contre c'est adopté question numéro 9 rétrocession d'une concession au cimetière de la ville de Florence ce rapport est présenté par madame Virelode vous avez la parole la doctrine de la jurisprudence ont admis pour seul le fondateur de la sépulture peut rétrocéder à la commune qui n'est pas obligée de l'accepter la concession vide de tout corps ainsi par lettre en date du 24 février 2021 madame et monsieur Léopold et Josette Mendouce domiciliés 8 impasses Hèches à Montauban ont informé monsieur le maire de Florence des éléments suivants ils sont titulaires depuis le 6 septembre 1995 d'une concession perpétuelle de 5 mètres carrés au cimetière principal de Florence enregistré sous la référence 19 L.E. 24-23 la concession est vide de sépulture et dispose d'une cuve ils souhaitent la rétrocéder à la commune ainsi après en avoir délibéré il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la procédure de rétrocession à la commune de la concession perpétuelle 19 L.E. 24-23 propriété de monsieur et madame Léopold et Josette Mendouce et d'accepter la rétrocession moyennant le versement de 500 euros inférieur au montant de l'acquisition du terrain qui était de 5 000 francs soit 762 euros 25 Y a-t-il des questions ? Alors on passe au vote qui est contre qui s'abstient merci Question suivante madame Virolo d'encore pour la suppression des droits d'enregistrement sur les concessions perpétuelles du cimetière et la révision de la durée du dépôt maximale au caveau municipal Vu la section de l'article R2213-1-1 à R2213-50 du Code Général des Collectivités Territoriales vu la sous-section de l'article L2223-13 à L2223-18 du Code Général des Collectivités Territoriales Vu le décret numéro de l'article response 91-1-1-1-2-1 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Florence le 24 juin 2002 Pour rappel une concession funéraire est un contrat d'occupation du domaine public par lequel la commune accorde au concessionnaire une parcelle du cimetière pour y fonder sa sépulture et celles de ses enfants, successeurs ou proches. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ce terrain des caveaux, des monuments et tombeaux. Il appartient alors au conseil municipal de décider de l'institution des types de concessions funéraires dans le cimetière communal et de fixer les modalités d'enregistrement de ces concessions à leur tarif. Depuis la loi des finances numéro 2019-1479 du 28 décembre 2019 pour 2020, il est prévu la suppression des droits d'enregistrement des concessions perpétuelles. Il appartient donc à la collectivité de mettre en conformité son service funéraire avec ce que prévoit la loi. Actuellement, les tarifs des concessions sont décomposés en une partie communale et en des droits d'enregistrement comme l'illustre le tableau suivant. Donc 3 mètres carrés, 91 euros. Pour les trentenaires, 5 mètres carrés, 152 euros. Et 6 mètres carrés, 183 euros. Pour les perpétuels jusqu'à présent, il y avait des frais d'enregistrement. Donc ça faisait 484, 806 et 968. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de revaloriser les tarifs de la partie communale de manière à ce que ceci compense la suppression des droits d'enregistrement et que le montant à payer par le concessionnel reste inchangé. Ce qui fait que, bon, pour les trentenaires, ça ne change donc rien. Et pour les perpétuels, on enlève les frais d'enregistrement. Mais le montant pour les familles reste inchangé. Concernant les tarifs, les cases au colombarium du cimetière, il est proposé au conseil municipal de maintenir les tarifs en vigueur, à savoir, pour les cases hors sol, 1000 euros. Et pour les cases qui sont dans le sol, 565 euros. Enfin, concernant le caveau municipal, il est rappelé qu'il s'agit d'un service proposé par la commune aux familles en cas de décès brutal d'un proche et qui peut ainsi être une solution d'inhumation temporaire le temps que la sépulture soit prête. Depuis le décret numéro 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires qui a modifié la section correspondante du Code général des collectivités territoriales, le dépôt, un caveau municipal ne peut désormais excéder 6 mois. alors que le règlement du cimetière communal prévoyait 2 ans. A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l'objet d'une crémation dans les conditions prévues. En rémunération de ce service rendu aux familles, mais aussi des droits d'occupation du domaine public, les communes disposent de la possibilité voire d'une prérogative d'exiger des paiements de redevances ou de droits de dépôt dont les tarifs sont progressifs et ce, afin de dissuader les familles ou de faire perdurer le maintien du corps en ces lieux. Ces tarifs sont laissés à la libre appréciation des conseils municipaux puisqu'il s'agit d'un acte de gestion du domaine public. Ainsi, puisqu'auparavant, la durée de dépôt au caveau familial prévoyait une durée maximale de 2 ans, il convient de supprimer les tarifs au-delà de la nouvelle période maximale. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer une grille tarifaire progressive selon les barèmes suivants, 7,62 euros le premier trimestre et 15,24 euros le second trimestre. Monsieur le maire précise à l'Assemblée que ces décisions s'inscriront dans un travail plus global de mise à jour du règlement du cimetière communal. Ainsi, après en avoir délibéré, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la suppression des droits d'enregistrement et la revalorisation des tarifs des concessions perpétuelles telles que présentées dans le tableau ci-dessus, de confirmer les tarifs des cases au colombarium à partir de ceux qui avaient été fixés lors du conseil municipal en date du 24 juin 2002, d'approuver la durée maximale de dépôt au caveau municipal et à la révision des tarifs qui en découlent et d'autoriser M. le maire à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à la mise en place de ces modalités. Y a-t-il des questions ? M. Beaubateau. Non, simplement pour information, savoir s'il y a eu beaucoup de cas de corps restés beaucoup plus longtemps que la durée maximale au niveau du caveau municipal et si c'est ça qui a provoqué la réaction des services et de la mairie pour réviser tout cela. Simplement, c'est informatif. Oui, effectivement, on a eu, je pense que ça y est resté cinq ou six ans de personnes. Donc, on a été obligé de, après maintes et maintes courriers, on ne pouvait pas les faire partir, on a été obligé de les mettre au caveau municipal. Voilà, c'est pour ça, normalement, ça devrait, bien que six mois, à mon avis, ça va être difficile à tenir, mais bon, on verra bien. Alors, on va passer au vote. Qui est con ? Merci. Question numéro 11. Approbation de l'adhésion de cinq communes au syndicat mixte des Trois-Valées. M. Bernard Dutille, s'il vous plaît. Considérant l'avis favorable émis par le comité syndical du SM3V à ses demandes d'adhésion, le comité du syndicat mixte des Trois-Valées, SM3V, a décidé, lors de ses séances du 16 décembre 2020 et du 15 avril 2021, de donner un avis favorable aux demandes d'adhésion formulées par les communes de Cassénaud-Arbieux, Gavaret-sur-Holoust, Lalanne, La Sauveta et Touget. Ces communes souhaitent confier aux syndicats leurs compétences dans le domaine de la création et de la gestion d'une forière animale. À l'application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, les décisions prises par le comité du SM3V doivent être soumises à l'avis de tous les organes délibérants des membres du syndicat. Ceux-ci doivent se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de leur saisine par le président du syndicat fait le 6 mai 2021. À défaut de réponse, dans ce délai, leur avis est réputé favorable. Ainsi, après en avoir délibéré, de demander aux membres du conseil municipal d'approuver l'adhésion des communes de Cassénaud-Arbieux, gavré sur l'Ous, la laine, la sauve-t-à-et-ougé, au SM3V et exclusivement à la carte de compétence optionnelle de création et de gestion d'une forière et refuge pour chien et chat. Y a-t-il des remarques ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Question suivante, la 12 et la 13, elles sont de ma faute, puisque lors d'une précédente séance, nous avions adopté le principe de devenir actionnaire de l'ARAC et de l'AREC et j'avais oublié de désigner nos représentants. Donc, mea culpa, et je vous propose donc aujourd'hui, pour la question 12, de désigner Gérard Roré à l'ARAC, aménagement, construction, Occitanie, si vous en êtes d'accord, afin de nous représenter aux assemblées générales. Y a-t-il des interventions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? C'est adopté. Question numéro 13, donc, notre représentant à l'AREC, l'Agence régionale énergie-climat, je vous propose de désigner Bernard Dutille. Y a-t-il des interventions ? Passons donc au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? C'est adopté. Question suivante. M. Salon, s'il vous plaît, vous la présentez. La convention communale de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État. Vu le code général des collectivités territoriales sur son article L2212-6, considérant que le capitaine Léger, commandant de la communauté de brigade de gendarmerie de Lomagne à Florence, a validé cette convention qui est obligatoire dans le cadre de l'armement de la police municipale en bombes lacrymogènes et bâtons télescopiques de défense, le cadre de la structuration de la police municipale tant en personnel qu'en moyen mis à disposition, l'article L2212-6 du code général des collectivités territoriales donne la possibilité au maire de signer une convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'État. Cette convention précise la nature et les lieux des interventions des agents de la police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec les forces de l'ordre de la sécurité de l'État en fonction des compétences respectives. Pour la commune de Florence, cette convention avec la gendarmerie nationale permettrait d'optimiser l'intervention publique sur le territoire de la commune, notamment en matière de sécurité routière, de lutte contre la toxicomanie ainsi que pour toutes les actions retenues par le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Ainsi, après avoir délibéré, il est proposé aux membres du Conseil municipal d'approuver la convention de coordination jointe en annexe entre la commune de Florence et les services de sécurité de l'État pour une durée de trois ans, d'autoriser M. le maire à signer cette convention ainsi que tous les documents nécessaires à son exécution. Pour quelques petites précisions, il n'est pas question de supprimer ou donner des missions supplémentaires à la police municipale, mais simplement de faire des opérations en liaison avec la gendarmerie pour renforcer la sécurité. Il est aussi nécessaire pour pouvoir équiper la police municipale de certains équipements en matériel. Si vous avez des questions, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. La question suivante traite de la sécurité toujours. Installation de dispositifs de sécurité aux accueils de la mairie du Centre communal d'action sociale, puisque dans le cadre, évidemment, du plan Vigipirate Renforcé, nous avons protégé les écoles et certains bâtiments plus le marché du mardi. Et nous nous sommes aperçus que l'accueil de la mairie, autrement dit ici, de l'hôtel de ville et du CCS n'était pas équipé d'équipements de vidéoprotection, par exemple, ou d'autres systèmes. Donc, nous avons discuté avec le personnel lors du CTCHSCT, des débats constructifs où il y a eu un échange, des propositions, et aujourd'hui, nous vous proposons de délibérer afin de pouvoir demander des subventions et d'équiper ces deux accueils pour protéger nos agents. Parce qu'il arrive parfois que nos agents soient seuls. Donc, s'il se passe un problème, l'agent peut recevoir un coup, perdre connaissance, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas, évidemment, de fliquer, si je puis me permettre de m'expliquer ainsi, nos agents, bien au contraire, mais de vérifier que tout se passe normalement et que s'il y a un problème, on puisse identifier l'auteur de ces faits. Monsieur Salon, si vous voulez apporter quelques précisions, vous le pouvez. Non, il y a des questions supplémentaires. Juste dire que nous avons fait, avec le référent de la gendarmerie, qui est venu sur les lieux, qui a discuté avec le personnel et qui nous a fait des propositions de sécurité. Nous avons retenu les principales propositions. Y a-t-il des questions ou des interventions ? S'il n'y en a pas, nous pouvons donc passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? C'est adopté. Question 16. Habilitation de la commune pour l'accueil de personnes condamnées à un TIGE, travail d'intérêt général. Monsieur Salon, je vous prie. Le travail d'intérêt général, TIGE, institué par la loi 83-466 du 10 juin 1983, a été conçu comme une peine alternative aux courtes peines d'emprisonnement. Il fait appel à l'implication des organisations de la société civile, partenaires associés directement à l'exécution de la peine. En effet, le TIGE est une peine prononcée à titre de peine principale ou en complément d'une peine d'emprisonnement avec sursis, soit par le tribunal pour les enfants, pour les mineurs, soit par le tribunal de police en répression d'une contravention dégradation volontaire, soit par le tribunal correctionnel en répression d'un délit vol délai routier, etc. Le TIGE consiste en un travail non rémunéré et peut être réalisé au sein d'une collectivité territoriale, d'une association ou d'un établissement public. A titre d'exemple, les travaux peuvent être réalisés dans les domaines suivants, espaces verts, propreté urbaine, entretien des équipements sportifs, maintenance des bâtiments et voiries, manutention, restauration collective, entretien de locaux. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Sa mise en œuvre suppose l'accord du prévenu qui doit faire savoir s'il accepte ou non le principe d'un travail d'intérêt général. Ainsi, le TIGE tend vers trois objectifs. Sanctionner le condamné en lui faisant effectuer dans une démarche réparatrice une activité au profit des collectivités tout en lui laissant la possibilité d'assumer ses responsabilités familiales, sociales et matérielles. Permettre au tribunal d'éviter de prononcer une peine d'emprisonnement de courte durée dès lors qu'elle ne s'avère pas indispensable eut égard à la personnalité du condamné et à la gravité des faits qui lui sont incombés. Impliquer la collectivité dans un dispositif de réinsertion sociale des condamnés. Après en avoir délibéré, il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser M. le maire à solliciter auprès du tribunal judiciaire d'Auche l'habilitation pour l'accueil des personnes condamnées à un travail d'intérêt général. D'autoriser M. le maire à signer tout acte nécessaire à l'accueil de personnes condamnées par une peine de tige. Avez-vous des questions ? M. Bobato ? Oui, bon, sur le fond, je ne vois pas d'inconvénient parce que, évidemment, on demande cette habilitation. Simplement sur la forme, est-ce que cette habilitation permet à la commune de faire travailler ces personnes condamnées sur la commune parce qu'elles viennent de la commune ou est-ce qu'elle permet aussi à la commune de recevoir des tiges venant d'ailleurs et donc de faire rentrer sur le territoire des gens qui ont commis des délits ailleurs et de les faire travailler sur la commune de Florence ? Voilà, c'est une question assez précise. Pour répondre au premier point, généralement, il n'y a pas de tige sur les personnes de la même ville. Je dis bien généralement. Ça évite d'avoir des refus bien souvent de la personne qui pourrait se voir délivrer un tige. C'est-à-dire qu'on reçoit forcément des personnes extérieures à la ville qui viennent effectuer le travail d'intérêt général chez nous et qu'en plus, ces personnes-là peuvent refuser de travailler pour l'intérêt général alors qu'elles sont condamnées. Ça me paraît effectivement une mesure sécuritaire un peu étrange. On va la voter parce que ça fait partie des choses contre lesquelles on ne s'opposera pas. Mais voilà, c'est des précisions importantes. Donc évidemment, c'est sans rémunération, je suppose, puisque c'est quand même une peine qui est infligée à la base. Tout à fait sans rémunération. Je vois un petit clin d'œil sécuritaire sur ces trois questions et je pense, M. le maire, vous l'avez dit en préambule, que nous devons tous être fermes face à ça, que nous, ne pouvons que constater malheureusement la multiplication des petites incivilités. Alors, il ne faut pas que les Florentins prennent ça pour de la grosse délinquance, mais il ne faudrait pas que ça se reproduise parce qu'à force, la colère monte et ça pourrait commencer à devenir embêtant y compris pour les institutions municipales. Voilà. C'est pour cela que j'ai souhaité le plus rapidement possible mettre en place des mesures et pour tout acte d'incivilité où il y aura du matériel communal dégradé, nous porterons systématiquement plainte. Je ne laisserai rien passer. D'autres questions ? Nous allons passer au vote. Qui s'abtient ? Qui est contre ? Merci. Question suivante, 17, qui a trait au personnel et aux emplois saisonniers. Madame Pararolles, si vous voulez bien la présenter. Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale et notamment à l'article 3 alinéa 2, le recrutement d'agents saisonniers est prévu par l'article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. Les collectivités peuvent ainsi recruter des agents non titulaires par contrat pour exercer des fonctions correspondant aux besoins saisonniers que rencontrent la ville en période estivale. Par délibération du 30 mars 2021, des emplois saisonniers liés à l'ouverture de la piscine municipale sur la saison d'été 2021 ont été créés. Des besoins complémentaires liés à l'ouverture de la même piscine municipale d'une part et des besoins liés au fonctionnement des autres services sur cet été d'autre part nécessitent la création des emplois suivants. Pour la piscine, afin d'assurer l'entretien des plages, un agent technique à temps non complet 22-35ème sur les week-ends d'ouverture au public en juin et en septembre 2021. Pour les services techniques, un service cadre de vie, un agent technique à temps complet sur le mois d'août. Pour le service ressources humaines, un agent adjoint administratif à temps complet sur le mois de juillet. Pour le service culturel médiathèque, un agent adjoint du patrimoine à temps non complet 25-35ème du 3 août au 4 septembre. La rémunération de ces personnels serait calculée sur la base indiciaire suivante, indice brut 354, indice majoré 332, correspondant au premier échelon du premier grade du cadre d'emploi. Selon les conditions exposées ci-dessus et après en avoir délibéré, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser le recrutement de ces agents. Il est précisé que les crédits correspondants sont déjà inscrits au budget. Avez-vous des questions ? Nous allons procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Question 18, toujours personnelle. Recrutement d'un agent via la portabilité de son CDI. En fait, nous avons lancé recrutement pour un responsable au service des finances. Il y a eu diverses candidatures et le jury qui était composé de l'adjoint aux finances Georges Bouet, moi-même et M. le DGS a retenu une personne qui travaille sur une structure publique hospitalière qui bénéficie déjà d'un CDI. Elle n'est donc pas titulaire de la fonction publique et pour venir dans notre collectivité, elle a souhaité continuer sous cette forme à pouvoir travailler sous cette forme donc avec la portabilité de son CDI. Et elle prendra ses fonctions à la fin du mois d'août. Y a-t-il des questions ? M. Boateau ? Oui, non, simplement, puisqu'on a parlé de cadres, de recrutement de cadres à la mairie, simplement, est-ce que vous avez des précisions ou éventuellement des avancées sur l'affaire d'Avail-Ancien DGS ? Voilà. On vote ça et après, je vous donne la réponse. Ça me paraît être adéquat par rapport à la question. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. Pour vous répondre donc, en ce qui concerne cet ancien personnel de la commune, les discussions ont abouti et nous signerons un protocole d'accord dans les prochains jours. Voilà. Protocole où les demandes de cet agent sont entendues parce qu'elles étaient tout à fait légitimes et où la commune n'ira pas donc au tribunal administratif. Le conflit est évité et je pense que cette solution tire tout le monde par le haut dans des conditions financières tout à fait raisonnables. Question numéro 19. Donc, les emplois permanents, création et suppression de postes. Donc, il s'agit de créer un poste à temps non complet, pardon, 28-35ème dans le cadre des emplois des adjoints administratifs territoriaux puisque précédemment nous avions un agent qui était à 17h30 sur 35ème et là, nous souhaitons donc combler le départ de cet agent titulaire et aussi accompagner la montée en puissance du service vie associative. C'est une personne que nous avons déjà dans nos effectifs et je vous propose donc de créer un poste permanent de catégorie C à temps donc non complet de 28-35ème en vue de stagiariser cette personne. Ensuite, il y a la création d'un poste à temps complet avec une majoration statutaire d'un poste actuel donc à 28-35ème dans le cadre des adjoints territoriaux du patrimoine. Là, il s'agit d'une personne que nous avons aussi depuis plusieurs mois, on ne peut pas dire plusieurs années au sein de la collectivité qui donne totalement satisfaction et ensuite mouvement de poste entre le service cadre de vie et le service patrimoine. Il y a eu une réorganisation de services. Le service patrimoine récupère maintenant l'entretien léger de la voirie. L'agent qui s'en occupait au cadre de vie a souhaité partir avec son service ou cette prestation au service patrimoine. Donc, il faut fermer le poste au sein du cadre de vie. Y a-t-il des questions ? Monsieur Lodin. Oui, Monsieur le maire. Ma question n'est pas directement liée à cette délibération mais depuis quelques années, il y a beaucoup de tournois dans les services et on ne connaît pas trop les personnes. Donc, il y a quelque temps, il y a eu un trombinoscope de faits et ce qui est prévu avec les nouveaux membres des services. Effectivement, nous en avons parlé récemment et celui qui a étant devenu obsolète, pour ne pas dire caduque, il est nécessaire de le remettre à jour, bien entendu. Donc, dès que la communication aura fini de bien tout recenser et de mettre à jour le document, il vous sera transmis sans problème. Je vous en prie. qui s'abstient, qui est contre, c'est donc adopté. Question suivante, il s'agit de l'adhésion à la fondation du patrimoine. Madame Dubord, s'il vous plaît. Oui. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L111-10, vu le Code du patrimoine, notamment les articles L143-1 et suivant, considérant la volonté municipale de participer à la valorisation du patrimoine ancien, considérant les missions de la fondation du patrimoine qui ont pour objectif de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine, considérant l'intérêt de conclure une convention avec la dite fondation permettant ainsi de bénéficier d'aides financières, il est exposé à l'Assemblée que la commune de Florence souhaite adhérer à la fondation du patrimoine. Créée en 1996 et reconnue d'utilité publique, la fondation du patrimoine a reçu pour mission de sauvegarder, de mettre en valeur le patrimoine de proximité, le plus souvent non protégé par l'État au titre des monuments historiques. Pour mener à bien cette mission, la fondation a une organisation décentralisée avec une délégation dans chaque région lui permettant d'être au plus près des acteurs locaux. Ainsi, la délégation régionale Occitanie-Pyrénées apporte son soutien à des porteurs de projets publics et privés dans la restauration de leur patrimoine. Elle est donc aux côtés des acteurs et partenaires pour agir et mener les actions en faveur du patrimoine de proximité. En adhérant à la fondation du patrimoine, la ville de Florence soutient la restauration du patrimoine florentin, participe à la création d'emplois locaux et à la sauvegarde des savoir-faire artisanaux. Il est également précisé à l'Assemblée que l'adhésion de la collectivité à la fondation du patrimoine permettra à la commune d'être éligible à des appels à projets de restauration ou de réhabilitation si la collectivité porte un projet de cet ordre concernant un bâtiment ou un édifice communal. Enfin, le montant de l'adhésion s'élève à 300 euros par an, celle-ci étant dépendante de l'effectif de la commune, moins de 10 000 habitants. Y a-t-il des questions avant de passer au vote ? Non ? La fondation du patrimoine est une institution reconnue qui nous permettra en intégrant le club des mécènes de recevoir des dons de personnes privées ou d'entreprises et de nous aider dans le financement pour la restauration notamment, pourquoi pas, des statues fontaines, continuer la restauration de notre église ou de monuments excentrés comme il peut y en avoir dans le mot de la garde, ceinture baril ou à la motando. Je vous propose donc de passer au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. La question est adoptée. Question 21. Sport, convention portant réglementation des cours privés de natation dans l'enceinte de la piscine municipale. Madame Pararols, s'il vous plaît. Le système de leçon de natation à titre privé est pratiqué dans de nombreuses piscines sur le territoire national et permet d'attirer de recruter des MNS, des moniteurs maîtres nageurs sauveteurs saisonniers pour la saison estivale en leur offrant la possibilité d'un complément de rémunération. Les maîtres nageurs sauveteurs concernés doivent, pour cette activité occasionnelle et complémentaire, respecter le cadre réglementaire, diplôme, carte professionnelle, assurance de responsabilité personnelle, etc. Il est ainsi proposé de mettre les bassins à disposition des maîtres nageurs sauveteurs titulaires et saisonniers sous forme de location à titre payant. Afin de clarifier les responsabilités et les rôles de chacun et le cadre réglementaire de ces cours de natation, il est proposé aux membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser les maîtres nageurs titulaires ou saisonniers à donner des cours de natation à titre privé en utilisant les bassins de la piscine municipale en dehors de leurs heures de travail, de fixer la redevance d'utilisation du domaine public pour chaque maître nageur sauveteur dispensant des cours de natation à titre privé à 50 euros par mois, d'approuver les termes de la convention que vous avez trouvé en annexe et d'autoriser monsieur le maire ou ce représentant délégué à signer la dite convention. Avez-vous des questions ? Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Il y a lieu maintenant de vous présenter des relevés de décision, notamment la signature de l'avenir numéro 1 au bail de sous-location dans la caserne de gendarmerie à Florence. Monsieur Auré, s'il vous plaît. Attends, attends, attends. Merci. Il s'agit d'un bail qui a été signé avec la gendarmerie le 6 juin 2018. Un bail qui est renouvelable tous les 3 ans et actuellement nous avons nous percevons un loyer de 114 500 euros par an sur la base de l'indice 110 88 et on passe en 2021 avec l'indice 114 06 en montant de 117 780 euros. Voilà. Alors, révisable après dans 3 ans on repartira dans le nouveau cycle. Y a-t-il des questions ? Non, pas de questions. Qui est contre ? Non, c'est un relevé de décision. C'est pour information. Information suivante, donc, il s'agit de la signature d'un bail professionnel avec le conseil départemental du Gers pour l'occupation de l'immeuble anciennement trésor public situé au 39 boulevard de Metz. Donc là, vous le savez, le trésor public a fermé en début d'année et le conseil départemental s'est manifesté pour louer le bâtiment afin de proposer davantage de services à son unité territoriale d'action sociale. Donc là, nous avons signé un bail qui reprend évidemment les formules classiques et la tarification qu'il y avait pour les locaux qu'ils occupent déjà dans la maison France Service, ce qui correspondra à un loyer annuel de 12 932 euros et 25 centimes contre l'occupation de cet ancien trésor public. Y a-t-il des questions ? Oui ? Non ? C'est bon ? Pardon. Ensuite, information suivante, le renouvellement de l'adhésion à la date 32. Madame Dubord, s'il vous plaît. La commune de Florence a adopté lors du conseil municipal du 3 juillet 2020 une délibération fixant les pouvoirs délégués au maire et donc le conseil municipal donne délégation au maire d'autoriser le renouvellement à l'adhésion aux associations dont elle est membre. Donc, la ville de Florence souhaite renouveler son adhésion à l'association départementale de développement des arts du Gers à date 32. Et donc, les conditions d'adhésion pour les collectivités sont fixées à 0,25 euros par habitant. Au 1er janvier, la ville de Florence comptait 6132 habitants. Donc, l'adhésion correspondante est de 1533 euros pour 2021. Y a-t-il des questions sur le rôle de la date 32 ? Oui ? M. Bobatou. Non, simplement, l'année écoulée, on est adhérents depuis l'an dernier. Donc, l'année écoulée, est-ce qu'il y a eu des actions particulières de cette association sur la ville ? Je sais que c'est l'année Covid, donc c'est pas forcément évident, mais savoir s'il y a eu des actions spécifiques et des interventions spécifiques sur la ville de Florence. Effectivement, c'est une année Covid, donc il y avait un gros projet avec les écoles de Florence et le collège. Ce projet a commencé, on s'est interrompu et il va être repris en 2021 en espérant que le Covid nous lâchera un petit peu. si je ne me trompe, il s'agissait de l'artiste Guillaume Lopez. Tout à fait ça. Une information, donc le transfert de la compétence PLU à la CCLG. Vous le savez, chers collègues, la loi impose le transfert de cette compétence avant le 1er juillet 2021 et il appartient aux collectivités de se déterminer. Personnellement, je pense que le PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal, c'est son nom, sera pour notre territoire et donc notre commune une force, notamment parce qu'on pèse plus l'intercommunalité, 43 communes au sein du SCOT, du schéma de cohérence territoriale que seul quand il faudra évidemment dans les prochaines années négocier des hectares à la construction. Donc là, il s'agit de prendre une délibération si nous souhaitons nous opposer à ce transfert. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de s'y opposer puisque là, nous ne transférons pas de facto immédiatement la compétence. Le maire continuera bien entendu de signer les documents et il faudra l'élaboration, le travail du conseil communautaire qui prendra bien 4 à 5 ans. La commune, si on regarde de façon un peu plus terre à terre en faisant ce transfert, n'aura pas à mettre son document le PLU en concordance avec le SCOT puisque c'est la communauté des communes qui le fera le moment venu et nous avons discuté au sein du bureau de la communauté de communes et le transfert de compétences se fera sans transfert de charges pour les communes. Y a-t-il des questions là-dessus ? S'il n'y en a pas, c'est parfait. Nous sommes donc d'accord pour transférer par accord tacite cette compétence. La question rajoutée, l'appel à projet socle numérique pour les écoles élémentaires. M. Ricoh, s'il vous plaît. Le plan de relance présenté par le gouvernement vise à faire face aux défis économiques et sociaux causés par l'épidémie de la COVID-19. Il comporte un important volet sous forme d'appel à projet dédié à la transformation numérique de l'enseignement, notamment pour contribuer à apporter la généralisation du numérique éducatif et ainsi assurer la continuité pédagogique et administrative. L'appel à projet de l'éducation nationale pour un socle numérique dans les écoles élémentaires vise à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique. Son ambition est d'appuyer la transformation numérique des écoles en favorisant la constitution de projets fondés sur deux volets essentiels non dissociables, l'équipement des écoles d'un socle numérique de base en termes de matériel et de réseau informatique et les services et ressources numériques. Pour le volet équipement et réseau courant faible Wi-Fi un taux de subvention est appliqué en fonction du montant de la dépense engagée par commune. Ainsi la subvention de l'Etat sur ce volet peut couvrir 70% de la dépense engagée jusqu'à 200 000 euros et plafonner à 3 500 euros par classe. Les services et ressources numériques exemple l'ENT espace numérique de travail sont cofinancés à 50% sur la base de montants maximum de dépenses de 20 euros pour deux ans par élève. Une concertation avec les enseignants Moche-Pasteur a permis d'évaluer leurs besoins en équipement, réseau, services et ressources numériques. Le devis qui vous est joint permet d'évaluer le coût pour la commune. Après en avoir délibéré, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser M. le maire ou son représentant à répondre à l'appel de projets numériques dans la limite des plafonds évoqués ci-dessus, d'autoriser M. le maire à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à la mise en oeuvre de cette adhésion. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Au titre des questions diverses, les travaux de l'école Louis-Monge avancent mais c'est encore poussif. Il reste quelques petits travaux pour lesquels Jean Saint-Supéry, Jean-Charles Rigaud et moi nous efforçons de hâter la communauté des communes. Le démangement aura lieu dans la première quinzaine du mois de juillet. Les enseignants sont dans les starting blocks et nos services ont prévu l'opération. Tout le monde attend ça avec impatience et dès que les travaux seront finis chers collègues je vous proposerai une visite afin que vous puissiez avant l'inauguration voir bien entendu cet équipement. Une autre information la commission des travaux se réunira vers la fin du mois de juin si je ne me trompe monsieur Auré pour se pencher sur l'inventaire du patrimoine de la commune. Nous l'avons eu enfin donc nous allons pouvoir y travailler. Je souhaite que la commission des travaux puisse faire son oeuvre et enfin je vous avais proposé un précédent conseil municipal une commission des élus pour la formation pour établir entre nous les critères. Monsieur Arata s'est emporté volontaire avec monsieur Boué vous verrez pour y travailler et bien évidemment proposer à l'Assemblée des critères. Y a-t-il des questions diverses ? Monsieur Arata Micro deux secondes C'est pas une question c'est juste disons une attente vous évoquez donc la prochaine commission des travaux je m'adresse donc à Gérard Auré qui depuis le 27 janvier ne nous a toujours pas transmis le compte rendu de cette première commission je souhaiterais qu'il précise à quel moment il entend le remettre à l'ensemble des participants Monsieur Auré Oui cet élément n'a pas été transmis donc vous posez la question vous étiez là d'accord moi je suis pour simplifier les papiers les mails tout ça vous étiez là je viens communiquer on va le faire je vais vous l'envoyer vous étiez là c'est la même chose alors on n'a rien changé du tout Nous vous enverrons le compte rendu avec la convocation Monsieur le Président merci mais je rappelle que lors de la mise en place des différents présidents de commissions vous aviez demandé à ce qu'il y ait un compte rendu qui soit pris en charge par le président de chacune des commissions pour la transparence la clarté et l'asibilité je suppose Monsieur Auré que les euros ne suffisent pas c'est pour ça que je vous dis vous aurez le compte rendu avec la convocation il n'y a pas de problème pas de problème voilà s'il n'y a pas d'autres convocations d'autres questions pardon convocations viendront en leur tas je vous remercie vous le savez j'ai eu un petit souci de santé rien de grave je n'ai pas été prudent après ma deuxième injection de la vaccination mais pour paraphraser le général de Gaulle je ne vais pas mal rassurez-vous un jour je ne manquerai pas de mourir pour l'instant je travaille pour Florence je vais vous mettre en route à l'instant je vais vous mettre la fin à l'instant je vais vous mettre en route Sous-titrage FR ?